Il faut être honnête ? Oui ! Bonjour ! Non, je m'appelle Martin Rougier. Je suis jeune directeur de casting. J'ai collaboré avec Françoise Ménidray pendant 4 ans, que beaucoup connaissent. Maintenant, je suis en solo depuis 2 ans. Très honnêtement, je ne pense pas avoir de style de cinéma. J'ai des goûts, évidemment, comme tout le monde. J'ai un style de cinéma préféré. Mais en termes de travail, je crois que c'est très important de faire beaucoup de choses différentes pour justement avoir des idées très différentes les unes des autres et qui peuvent surprendre parfois. Le directeur de casting, pour moi, il a plusieurs rôles. Le premier, c'est évidemment d'épauler les réalisateurs dans leur choix par rapport aux acteurs. Le réalisateur vient souvent avec une idée assez précise au départ. Ça fait longtemps qu'il réfléchit à son scénario. Psychologiquement, même physiquement, il a déjà une bonne idée de ce qu'il cherche. Je crois que ça les aide pas mal d'avoir des visages, d'avoir des acteurs un peu connus, des références en tout cas. Et moi, je suis là aussi pour casser un peu tout ça. Je ne veux pas que son idée soit la bonne, mais je crois qu'il peut y avoir des options d'acteurs qui peuvent vraiment apporter quelque chose de très différent et parfois de très intéressant. Moi, je suis là pour ouvrir un peu tout ça. Non pas diriger, mais orienter les gens, essayer de les pousser un peu dans la bonne direction pour faire un casting réussi. Ça, c'est super. Moi, ce que je dis souvent quand j'ai l'opportunité de le dire aux acteurs, c'est de leur dire qu'on n'est pas… C'est pas parce qu'on est directeur de casting et qu'on a une force de proposition et qu'on peut ou pas les appeler pour tel ou tel casting, qu'on est au-dessus d'eux, quoi. Je crois vraiment qu'on travaille dans la même direction. Quand on est en session de casting, on doit donner le meilleur résultat possible, de toute façon. On doit obtenir le meilleur résultat possible. Mettre à l'aise le comédien, le faire répéter. Et puis, tant qu'on n'a pas ce qu'on veut, on continue, on recommence, on la refait. Alors évidemment, on a des rendez-vous à respecter, on a des gens à respecter, mais plus j'apprends mon métier et plus j'arrive à être efficace dans ces… dans ces sessions comme ça. Oui, je donne la réplique en tant qu'ancien très bon comédien. Non, non, je donne la réplique et je m'améliore de jour en jour. Je suis devenu directeur de casting, pas par hasard, mais un peu par opportunisme au départ, dans le bon sens du terme, j'espère. J'étais régisseur en 4 ou 5 ans. J'adorais les plateaux et j'avais cette envie de me rapprocher vraiment de l'artistique et des acteurs. J'ai en pris quelques cours de comédie à 17-18 ans. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas pour moi. Et un jour, sur un plateau, en train de porter mes petites glacières et mes petits cafés, j'ai rencontré Françoise Ménidray. Je suis allé la voir, je l'ai abordé avec un peu de culot et je lui ai dit « voilà, j'ai très envie de faire ton métier ». Elle a essayé de m'en dissuader en me disant que ce n'était pas si facile que ça en avait l'air. Et puis je me suis accroché et Françoise m'a rappelé pour passer un entretien. Je l'ai rencontré, j'ai passé cet entretien. Ça s'est bien passé et à la fin de l'entretien, elle m'a dit « voilà, bienvenue », etc. J'ai appris auprès d'elle pendant quatre ans. Et ça a été vraiment, vraiment très enrichissant. Je ne travaille pas avec un agent parce que je m'entends bien avec lui, déjà. Il faut que ce soit clair. Je travaille avec un agent parce que j'ai besoin de ces comédiens. Après, il se trouve qu'effectivement, quand on aborde un agent pour un de ses acteurs par rapport à un rôle principal, très souvent, on envoie le scénario. Et donc, par rapport à ce scénario, lui va nous faire des propositions sur les autres rôles. Voilà. On n'en voit pas forcément en soi parce que le réalisateur n'a pas envie ou le producteur. Enfin voilà, moi je respecte cette envie. J'essaye de les convaincre quand même de faire circuler le scénario auprès des agents parce que ce sont aussi des sources d'inspiration. Je travaille avec eux, j'espère, de manière assez intelligente. Je pense qu'ils ont eux l'impression que je ne les contacte pas assez. J'appelle les agents principalement pour les acteurs dont j'ai besoin ou les acteurs que j'ai repérés ou leur demander des conseils par rapport à certains acteurs que je connais moins mais que j'ai remarqués sur leur trombinoscope ou un CV qui m'intéressait. D'abord, on travaille évidemment avec le réalisateur sur photo, sur CV. Quand c'est des rôles principaux, en général, les réalisateurs les connaissent. Donc on connaît leur travail, donc on n'a pas toujours besoin de faire des essais. Moi, je suis quand même pour l'essai, quoi qu'il arrive. Mais du moins, on est souvent dans une proposition qu'on fait à un acteur. Il y a pas mal de réflexions dès le départ qui viennent de moi d'abord, avant d'en parler aux agents. Et par rapport à ces réflexions, moi, j'ai toujours l'habitude d'essayer de cibler un maximum pour pas voir la terre entière. Ça sert à rien de voir des acteurs pour rien. Ils vont se déplacer, ils vont apprendre un texte. C'est beaucoup de travail, on le sait. Ils ont d'autres choses à faire aussi. Je ne fais pas 50 ou 100 propositions pour un rôle. C'est pas possible. C'est aussi à ça que je sers. C'est-à-dire d'écrémer un peu et de faire en sorte que mes propositions soient bien ciblées, intéressantes et évidemment exploitables lors du casting. C'est-à-dire qu'un réalisateur qui vient me voir et qui me dit, il y avait 10 acteurs, il y en a 8 qui sont extraordinaires. C'est quand même assez magique d'entendre ça. Ça fait toujours du bien. Si j'en vois 300 et qu'on me dit, il y en avait 10 qui étaient bien, je crois que la qualité de notre travail se voit aussi par rapport aux propositions qu'on peut faire, qui sont plus ou moins ciblées et plus ou moins pointues. Merci. Il y a tout un travail quand même en amont avec le réalisateur. Sur ma liste de propositions, lui, il est un peu à côté, lui, ce n'est pas vraiment le personnage. Voyons plutôt un tel, un tel et un tel. Il n'y a pas de règle. Je ne vais pas en voir 10 parce que j'ai dit qu'il fallait en voir 10, je ne vais pas en voir 15, je ne vais pas en voir 3. Si le réalisateur trouve qu'il n'y en a que 3 et qu'il les connaît un peu et qu'il se dit, je suis sûr que dans ces 3-là, je peux trouver ce que je cherche. On ne va voir que les 3, en fait. Moi, je suis quand même au service du réalisateur et du producteur. Je suis là pour éventuellement, comme je disais tout à l'heure, ouvrir un peu le champ des idées, essayer d'apporter des choses vraiment auxquelles on ne s'attendait pas parce que je sers à ça. Mais je suis quand même au service du réalisateur. Donc s'il décide d'en voir 3, on en verra 3. J'essaye de faire des essais avec le réalisateur. J'essaye de les convaincre pour certains qui n'ont pas forcément le temps parce qu'ils sont en prépa, parce qu'on a attaqué le casting un peu tard, pour diverses raisons. Ils sont sur d'autres projets en même temps. Mais j'essaye vraiment de les convaincre d'être là parce que c'est important. Ils ne vont pas les diriger de la même manière. Ils vont beaucoup plus les orienter vers ce qu'ils cherchent. Moi, évidemment, j'ai été briefé par le réalisateur. On en a beaucoup parlé. Donc je connais un peu les personnages de manière quand même assez approfondie. Mais parfois, quand les réalisateurs ne sont pas là, je suis obligé, sur certains acteurs que je présente, je suis obligé de dire, oui, ce n'est pas exactement ce que tu cherches, mais fais-moi confiance. Il a vraiment un potentiel de dingue. Il peut apporter quelque chose et tu ne l'as pas dirigé. Donc si tu le diriges, tu vas pouvoir peut-être faire sortir quelque chose de plus intéressant et qui va aller dans ton sens et qui, pourquoi pas, va même t'apporter quelque chose dont tu ne t'attendais pas. Alors, je ne rappelle pas forcément tout le monde, mais j'ai au moins un petit mail ou un texto en fonction. Je donne des news à tout le monde, voilà. Donc, pour ceux qui ont des agents, par le biais des agents, je ne le fais pas directement. Pour ceux qui n'ont pas d'agents, je leur fais un petit mail ou quelque chose, voilà. Je ne les appelle pas parce que sinon, pour être très honnête, un acteur a toujours besoin de savoir pourquoi il n'a pas réussi un casting. Et je n'ai pas toujours la clé, en fait, très sincèrement. Parce que parfois, les raisons sont plus complexes que ça. Parfois, c'est juste qu'un réalisateur a eu un coup de foot sur un acteur et pas sur un autre. Et ce qui ne veut pas dire que l'autre a raté son essai. Donc, je fais un petit mail très clair, très gentil, très courtois, en disant, en les remerciant. C'est quoi ? 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 Sous-titrage ST' 501